Salut à tous, c'est Steve de la Société des Jeux. Aujourd'hui, on commence à être la plus grande campagne de la semaine avec Aeon Strapass Odyssée. On revient avec une extension du jeu de base qui était sorti, en fait que la campagne a eu il y a quelques années, mais que le jeu est arrivé à la fin de l'année passée. Donc, c'est un gros, gros, gros jeu. Il y aura beaucoup de choses. Il va manquer d'informations, je vous le dis déjà. C'est un jeu qui est disponible seulement en anglais. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, un jeu co-op, 90 minutes qu'on dit par partie. Donc, Aeon Strapass Odyssée est un jeu de campagne pour 1 à 4 joueurs sur les aventures, les explorations et les batailles féroces avec des monstres géants. Il s'agit d'une expérience de jeu de société coopérative et axée sur les choix joués sur plusieurs sessions. Situé dans une antiquité alternative où un catatlysse bouleverse la réalité qui tua des dieux olympiens et déchaînant les primordiaux d'un autre monde. Aeon Strapass Odyssée place les joueurs dans le rôle d'Argonaut, les seules personnes capables de combattre les ténèbres et de faire les choses correctement. Prenez le contrôle de l'argot et de son équipage, entraînez-les et envoyez-les à l'aventure dans les terres dangereuses et mystérieuses de la Grèce antique. Apprenez les secrets du monde et créez des nouvelles technologies qui vous donneront un avantage au combat. Et en dehors, gérez vos ressources et développez votre base d'opérations. Construisez des nouvelles installations, fabriquez de nouvelles armes et équipements. Rassemblez des alliés et forgez des alliances politiques avec des factions du monde. Et le plus important de tous, apprevoisez les titans, armez-les, faites-les évoluer et chevauchez-les pour combattre les redoutables primordiaux. Donc, moi, ce que je peux qualifier ce jeu-là, c'est un RPG en jeu de société. C'est un jeu qui semble très, 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 très narratif, qui semble très intéressant, qui est beaucoup apprécié par la communauté. On parle d'un jeu qui est noté qu'il y a environ plusieurs notes sur le jeu, qui est noté à 9.3 sur 10 présentement. Donc, un gros jeu, comme vous voyez, beaucoup d'heures de contenu, beaucoup de miniatures. Je vais déjà vous passer les pledges qui sont disponibles. Si vous avez déjà pledgé le jeu dans le passé, lors de la dernière campagne d'In2Durno, la compagnie, vous, vous avez un pledge dans 129 US pour, dans le fond, le double de contenu, puisque le contenu du jeu, la boîte de base, c'était de trois régions, trois histoires de campagne, un peu environ. Je parle à travers mon chapeau, j'ai lu un petit peu en secondaire. Donc, vous avez le double de contenu avec cette extension-là. Sinon, si vous voulez vous joindre à la campagne, il y a la boîte de base, justement, 299 $, donc, moyen de jumeler tout ça. Sinon, vous voulez tout le même, qui est justement des petits cycles, comme vous voyez, il y avait des petites extensions de base déjà dans la première campagne. Vous voulez le tout, on parle de 647 beaux dollars américains. Donc, un prix énorme. Là, on parle de 837, comme si ça allait vraiment, je mets des gros guillemets, se retrouver en retail, ce genre de boîte-là. Donc, c'est le temps de sauter là-dessus. Plusieurs, 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 plusieurs choses. On parle des add-ons. Je crois que c'est des choses qui étaient peut-être en stretch goal, des choses de surplus qu'il y avait dans les premières campagnes, des moyens de deluxifier, justement, les jeux avec des plus beaux, des plein mats qu'il y aura disponible, des boîtes pour ranger, des petites choses. Donc, plein, plein, plein de choses qui sont dévoilées. Il y aura plusieurs, évidemment, stretch goals. Il y avait des stretch goals qui ont débloqué au fur et à mesure que la campagne avançait. Il y avait aussi des stretch goals qu'on pourrait dire de programmer, qu'on va voir un petit peu plus tard, en fonction des jours. Mais, comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Comme vous voyez, jour 1, jour 2, plusieurs choses qui vont être développées. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse campagne. Je ne pourrais pas tout expliquer le jeu. Je voudrais faire, je crois que Professor Board Game avec LP avait présenté le jeu. C'est un jeu qui parlait que ça allait possiblement se retrouver tout de même dans son top 10 de jeux de tous les temps. Donc, si vous aimez les jeux à campagne très narratifs avec beaucoup de figurines, des dés, c'est un jeu qui va certainement vous intéresser si votre portefeuille le permet, bien sûr. Parce qu'on parle ici d'un gros, gros jeu qui va vous coûter la peau des fesses. Donc, on arrive au shipping après avoir passé environ une demi-heure de temps à vouloir descendre la page. 500 mètres montrent vraiment toutes les figurines. Là, c'est juste trop ce qu'on me passe, vraiment trop d'informations quasiment dans cette campagne-là. Donc, si vous voulez seulement l'extension au Canada, c'est de 37 à 42 $. Si vous voulez le jeu de base, c'est de 47 à 52 $. Mais on parle d'une boîte qui est vraiment immense. Ça fait du kilo plastique en fou. En Europe, 33, 39, 43, 48. Si vous voulez toute leur ligne, 76 à 87. Donc, c'est un jeu qui vous intéresse. Aeons Trépasse Odyssée, on parle d'une campagne qui est vieille, même pas d'une semaine. On parle de 3,3 millions de dollars canadiens. Donc, une excellente campagne pour Aeons Trépasse Odyssée. Et on continue avec le jeu Disrupt, un jeu de 1 à 4 joueurs, 50 à 90 minutes. Un jeu qui va être disponible en français. Possiblement, le solo sera présenté par Martin prochainement sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est Startup? C'est un jeu de société économique entièrement asymétrique. avec placement d'ouvriers et de mécanismes pilotés par les cartes. En tant que joueur, vous choisirez l'un des rôles souvent. L'entrepreneur en démarrage, le leader du marché, l'investisseur providentiel ou l'externalisateur du processus métier. C'est un peu bizarre comme traduction, je vous dirais. Vous pourrez concevoir, développer et commercialiser des projets de haute technologie, acheter et vendre des actions, renforcer votre marque, manipuler le marché, influencer la piste sociale, et utiliser vos capacités uniques à votre avantage. Je vous invite même à aller voir la petite fiche BGG. Les mécanismes, on parle d'environ quasiment une vingtaine de mécanismes. Un petit peu, ça me fait un petit peu peur, sinon. Donc, vous pourrez avoir, il y a quatre factions. Le leader du marché doit conserver son statut actuel de géant, une technologie. Donc, il parle qu'il y a beaucoup de ressources, il est un peu partout. L'investisseur providentiel augmente son pouvoir en achetant et en vendant des actions de projets rentables. Le businessman, process outscorer, décide quels projets soutenir ou laisser échouer. Le starper, celui qui commence, démarre avec un minimum de fonds, mais a trois projets prometteurs sur lesquels il doit travailler dur pour leur donner suffisance de concepts. Donc, il y a des idées dans la tête, donc il va essayer de les faire évoluer. Donc, c'est un jeu très épuré visuellement, je vous dirais. Avec une, on promet une certaine asymétrie entre les factions. Donc, les buts un petit peu, c'est vraiment le départ qui vont évoluer à travers le plateau. C'est un jeu que, moi, personnellement, va plus ou moins m'intéresser. C'est un jeu qui, d'après moi, va chiner beaucoup à quatre joueurs. J'ai plus ou moins la chance, des fois, de jouer à quatre joueurs fréquemment. Donc, ce n'est pas un jeu qui va nécessairement m'intéresser. Mais qu'il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ça. On va avoir aussi un intérêt à jouer plusieurs fois avec le même groupe. J'aime qu'on utilise des termes, qu'on voit très clairement qu'est-ce qu'on fait référence. Comme Miniature Prime au lieu d'Amazon Prime, Dice Coin, Bitcoin, ainsi de suite. Même Meeple Book. J'aime beaucoup le petit humour qui est là. Donc, je vous rappelle, le jeu va être, c'est marqué, c'est disponible en français, qui va être disponible. À savoir, justement, quand est-ce qu'il va être disponible, c'est qu'il va arriver sur le tard. Si vous voulez voir des vidéos, justement, de NYX, qui a fait une vidéo, en fait, une série de vidéos, même, sur ce jeu-là, si vous voulez, beaucoup plus d'informations. Le jeu de base, voilà, on retrouve qu'est-ce qu'il y a pour le jeu. On parle de 49$ américains, 68$ canadiens présentement, pour le jeu de base, ce qui est assez raisonnable. Donc, on va voir, ça, c'est toujours... On apprécie toujours ça, des petits Meeple avec des Scream Prints. J'aime vraiment ça. Ça, c'est la manière, vos cartes de crédit qui seront vos marqueurs de points de victoire. Et plusieurs cartes qu'on va jouer pour manipuler le marché. Et en fonction, il y a même des personnages qui auront un certain jeton différent, en fonction de quel membre, en fait, clan que vous allez jouer. Il y aura un magnifique insert pour tout classer ça. Toujours très appréciable. Magnifique insert, même, je vous dirais. Très, très bon. Au niveau du shipping, on parle de 15 à 25€, donc des prix assez raisonnables pour le genre de jeu, 20 à 30 pour le Canada. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos, puisque ce n'est certainement pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Ce que j'apprécie de la campagne, c'est justement qu'il y a un seul plaid disponible. Ici, on a une version retail, mais ça va être 45€. Je vous dirais, allez voir au fur et à mesure que la campagne évolue, voir s'il y a des stretch goals qui vont être intéressants. Sinon, si c'est juste un petit peu de flaflas, attendez la version boutique pour le jeu Disrupt, qui risque de sortir prochainement, dans les prochaines années, tout de même. Et on continue avec le jeu Monster Hunter World Iceborne, de Board Game, qui est dans le fond une suite spirituelle de Monster Hunter, qui est repris d'un jeu vidéo, qui est sorti. C'est un jeu de boss battle, comme on peut voir, avec des figurines assez hallucinantes au niveau de la grandeur, qui vont être vraiment magnifiques. C'est un jeu assez tactique, où est-ce qu'on va brasser des dés aussi, pour faire nos actions, des cartes qui vont métiger possiblement le hasard. Mais c'est, en gros, un jeu de boss battle, justement, que vous allez faire sur le plateau, avec des figurines. On va vous vendre du plastique en quantité industrielle, et des cartes en quantité industrielle également. Je vous avertis déjà, il y aura peut-être du jugement dans ma voix. Ce n'est pas un genre de jeu qui est vraiment fait pour moi, mais qui attire quand même beaucoup de monde. On parle de 7234 contributeurs, pour 1,4 millions présentement. Donc, ça a tout de même son public. Des miniatures qui sont vraiment gigantesques et vraiment impressionnantes, qui vont intéresser aussi les peintres. Donc, on va avoir des cartes qui vont peut-être mitiger, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot peut-être, mais qui vont mitiger justement ce hasard, qui va le rendre un petit peu plus tactique. On parle d'un jeu qui va avoir des pledges, on va arriver 81$ pour le pledge de base, avec relativement beaucoup de cartes pour justement ce jeu-là. Donc ensuite, nous allons voir le jeu plus une extension, 161$, et évidemment, on va aller voir plus tard qu'est-ce qui contient ces boîtes-là, savoir si justement l'extension est d'une nécessité absolue, puisque c'est le genre de jeu, je présume, qui vont vous avoir mis un petit peu de monstres. Et selon moi, un petit peu comme de Marvel United, ça va être les monstres qui vont faire la rejouabilité slash variabilité du jeu. Donc, on vous présente justement les héros qui seront disponibles, les figurines sont vraiment magnifiques, les personnages sont vraiment magnifiques. Donc, on tombe justement dans les monstres, donc ça, ça va être, il y en a. On parle du premier 1, 2, 3, 4 monstres dans le jeu de base, donc c'est assez restreint pour ça, mais vous allez avoir de la carte, en voulez-vous, en voilà, qui sera disponible. Sinon, justement, les expansions, on parle de 1, 2, 3, 4, 4 nouveaux monstres, donc on double la variabilité du jeu. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, on parlait d'un jeu de 65 euros. Si on prend la totale, on parle de 128 euros, on parle de 216 dollars canadiens. Donc, c'est un pensé si bien. Si c'est le genre de jeu qui risque de vous intéresser ou qui vous a même intéressé dans le passé, c'est quelque chose que vous allez penser à prendre l'expansion pour ça. Donc, il y aura même d'autres petits monstres, des petits Alons ou des Kickstarter exclusifs, mais c'est le genre de jeu qui ne se retrouve pas vraiment en boutique, je vous dis. On arrive finalement au shipping. Je n'ai pas mentionné aussi au début, c'est un jeu qui est seulement disponible en anglais. Pour la Belgique, on parle de 18 à 25 euros en fonction de votre pledge. Pour la France, de 18 à 28 euros. Si on va voir le Canada, qu'on va retrouver à quelque chose. Canada, 24 à 35 euros. Donc, c'est relativement cher, mais on parle vraiment de boîtes vraiment, vraiment immenses. Donc, c'était la présentation de Monster Hunter World Iceborne. Et on termine cette semaine avec le jeu Dead Cell, the road-like board game. C'est un jeu, dans le fond, de Scorpion masqué qui fait partie avec Randolph, Martin. La freinière, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, 30-45 minutes par session des petits biomes qu'on va affronter. Dans le fond, c'est un jeu où est-ce que vous allez avancer dans un donjon, que vous allez vaincre le donjon qui est en fait un biome, et que vous allez passer au prochain biome. Et ensuite, il y aura un boss battle. Donc, deux biomes, un boss battle, deux biomes, un boss battle, jusqu'à temps qu'en affronter un dernier monstre. Mais c'est un jeu que vous allez mourir fréquemment. Dans le fond, vous allez perdre tout l'équipement que vous allez accumuler, mais vous allez avoir débloqué certaines habiletés différentes au fur et à mesure. Donc, les parties deviennent de plus en plus techniquement simples, mais plus que vous allez avancer de biome, plus que la difficulté sera grande. C'est un jeu qui est disponible depuis une belle petite lurette. On parle d'une fin de 2018, qui était sur Steam et sur les consoles, mais qu'on ramène du temps au board game. C'est un jeu qui était solo. Donc, j'ai mes doutes, par exemple, aux 4 joueurs surtout, puisque c'est un jeu où est-ce que vous allez jouer des cartes, il y aura toujours 3 cartes qui seront jouées. Donc, à 2 joueurs, quelqu'un va jouer 2 cartes, une personne jouera 1 carte. Si vous êtes 3, chacun va jouer une carte. Mais si vous êtes 4, il y a un joueur qui ne jouera pas de cartes. C'est un petit irritant, selon moi, pour moi. Je ne suis pas du genre à aimer ça voir les autres. Les autres joués et pas moi. Donc, on va aller voir la campagne, donc, Dead Cell, disponible en français. C'est des designers, un gros coup de soir. Antoine Boza, Corentin Labramme, Ludovic Maublan, Théo Rivière. C'est surtout, je crois, Antoine Boza qui est le plus connu, qui a fait le plus gros jeu parmi les 4 soirs. Mais c'était quand même une belle brochette. Deux pledges disponibles. Ici, on va voir les 4 personnages disponibles. Je crois qu'on va même, possiblement, en voir qui ont été débloqués durant les Stretch Goals. L'empoisonné, le Flare, que je ne me rappelle plus c'est quoi en français, l'écarteler et l'immoler. Donc, ils auront tous des habiletés différentes qu'ils pourront débloquer. Donc, c'est un jeu, comme on dit, de Road Lag. Donc, il y aura plusieurs donjons qui vont être différents d'une partie à l'autre. On va débloquer, justement, des upgrades permanents. Comme ici, on voit la potion, qui est une des premières choses qu'on va débloquer dans le jeu vidéo. Nous allons aussi, une des petites irritantes, selon moi, c'est est-ce que, là, ce que nous allons avancer, et finalement battre le premier boss, c'est que nous allons mourir, possiblement, dans le tableau, dans le biome qui suit. Est-ce que nous allons avoir vraiment tendance à vouloir refaire le premier biome? C'est quelque chose qui m'agace, vraiment. Quoique, vous pouvez toujours changer le règlement et passer le premier biome, qui peut-être va devenir moins intéressant. Mais ça, on va changer les règles, mais c'est libre à vous. Quoique, il y a des petites runes qui vont nous faire passer sur différents billons. Est-ce que ça va nous faire passer, entre guillemets, sur des raccourcis? À savoir, donc, si on voit ici, ça, c'est justement le pledge de base à 89$, c'est le retail. Selon moi, si vous voulez prendre ça, attendez la version boutique, là, ça sera pas intéressant. Il y aura des petits upgrades que vous allez débloquer. Vous allez mettre ça sur un petit plateau slivé, dans le fond, pour justement sauvegarder vos parcours, débloquer, d'avoir plus d'équipement sur vous, des trucs comme ça. On a les plateaux de joueurs, évidemment. Ça, c'est les plateaux d'action, les biomes. Les plateaux de joueurs qui sont simples couches dans la version retail. Les monstres qui sont vraiment très bien illustrés, assez fidèles pour ce qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Sinon, ça, on passe à la version collector, qui, selon moi, est la plus intéressante à 115$. Alors, nous allons avoir une belle figurine qui n'est pas vraiment utile, mais qui est toujours beau. Un petit marqueur premier joueur en métal complètement utile, selon moi. Ici, on a des plateaux de double couche qui, selon moi, ne sont pas vraiment utiles, puisque même si vous accrochez votre plateau, selon moi, vous allez quand même vous souvenir où est-ce que votre jeton était. On parle qu'il y a maximum 4 emplacements, donc ce n'est pas un deal breaker qu'on pourrait dire. Ici, quelque chose d'intéressant, des petites topboxes, pour bien ranger en fonction du biome où est-ce qu'on se retrouve. Mais surtout, des magnifiques petits tokens en acrylique qui sont vraiment magnifiques. Il y a, en plus, des straight gold qui vont être débloqués durant la campagne. Des straight gold qui sont soit pour les deux versions, et possiblement seulement pour la version collector. Il y a des petits add-ons, la Marie-Euse figurine du personnage principal, qui est vraiment magnifique, avec aussi des petites sleeves, si vous voulez, à l'effigie de la campagne. On vous présente comment jouer. Dans le fond, vous allez jouer des cartes en fonction. Il y a 3 temps, dans le fond. Au début, vous allez faire seulement l'action d'en haut. Ensuite, vous allez faire les monstres qui vont faire seulement les actions d'en haut. Ça se peut que vous n'avez pas d'action. Il y a une deuxième ligne ensuite. Ainsi de suite, vous avez moyen de looter pour ramasser du stock ou des habiletés. Au fur et à mesure que la partie avance, il y a une possibilité aussi que les monstres jouent avant vous, s'ils vous prennent par surprise, comme le fameux scorpion. Donc, c'est assez simple, je vous dirais, pour niveau mécanique des batailles. Lorsque nous allons mourir, comme indiqué, nous allons voir des petits upgrades, comme ici la potion, comme je vous le disais. Il y a le fameux concierge qui est le premier boss. C'est lui qu'il y aura une différence versus les petits minions qu'on rencontre, puisque les minions, si au bout de trois temps, les monstres ne sont pas morts et ne font que s'enfuir, que les boss, ça sera soit votre mort ou soit sa mort, qui va déterminer la fin de la partie. Il y a un mode solo qui va être différent. C'est une espèce d'épée qu'elle va jouer avec votre défaut. Donc, il y aura un aspect de quand mettre certaines choses dans le défaut. C'est une particularité. J'aurais plus tendance, je vous dirais, à jouer un... Comme à deux mains, deux personnages. Ça semblerait plus intéressant pour utiliser les habiletés de tout le monde. Je vous rappelle qu'il est disponible en français. On n'offre pas la possibilité de lire les règles en français. Je trouve un peu bizarre qu'on ne nous offre pas la campagne en français également. C'est disponible aussi sur Tabletopia. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Lutin, qui a été enseignement sur notre campagne, qui a fait une critique justement de cette campagne-là aussi, qui est plus ou moins convaincue, mais qui vous présente justement beaucoup plus sur le gameplay via la plateforme de Tabletop. Donc, on va vous présenter aussi les artworks qui sont vraiment magnifiques, qui sont très, très, très représentatifs avec les jeux. Nous avons des reviews. Une review québécoise avec Martin. Mais ce n'est pas vraiment une review. C'est plus une présentation du jeu, puisque ce serait un petit peu biaisé. Beaucoup d'Européens. Manque de Québécois, je vous dirais, pour un jeu qui vient du Québec. J'aurais aimé qu'on partage cette boîte-là un petit peu plus tôt, justement, ou peut-être, mais ils n'ont pas voulu retarder la campagne. Mais bon, je réapprécie qu'on nous présente plus de Québécois. Mais bon, que voulez-vous. Donc, pour le shipping au Canada, on part de 16 à 26 $ pour un seul jeu. Il y a un moyen justement de jumeler des achats pour économiser sur le shipping. En France, on part de 13 à 17 $. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, moi, je reste un petit peu sur mes gardes, puisque je ne sais pas si j'aimerais ça toujours recommencer. Dans un jeu vidéo, ça va. Dans un jeu de société, je ne le sais pas. Alors, peut-être que oui. Quoique, la simplicité, justement, des combats et de la manière de sauvegarde d'une partie à l'autre est vraiment très, très, très intéressante pour pouvoir les relancer immédiatement. Donc, c'était la dernière campagne que je présentais cette semaine. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la campagne parmi ceux présentés qui vous intéresse le plus. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient vous intéresser. Entre autres, le jeu Evolution qui revient, je trouve, avec une petite twist moins intéressante que le jeu Evolution de base. Quoique, même le jeu de base, il l'aimait plus ou moins. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la campagne qui vous intéressait le plus si vous avez flanché cette semaine. Je vais revenir prochainement avec une vidéo cette semaine. Je t'ai beaucoup pris dernièrement. Je vais vous revenir avec une vidéo d'un jeu qui vient un petit peu du passé. On parle de genre 2000 et 2010 que je vais vous présenter. Voir si ça a bien vieilli. Donc, on se revoit prochainement cette semaine. Ciao! Ciao!